puisque le CO2 n'est pas un peu lent. Et la voiture électrique, c'est vrai que ça peut être une solution à pas mal de problèmes de qualité de l'air en ville. Et puis il y a aussi des contraintes après commerciales, c'est-à-dire que même si vous faites quelque chose qui respecte toutes les lois de la physique et qui n'est pas cher, si les gens ont envie de l'acheter, ils n'achètent pas. Donc commençons par ce qui est le plus dur. Vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement pénible pour ceux qui n'aiment pas ça, de sauf que pour évidemment les physiciens qui appellent ça. Et c'est très pénible parce que c'est en général bourré d'équations. Et si c'est bourré d'équations, c'est uniquement parce que c'est nécessaire à un langage précis. Donc c'est doublement agaçant parce que les physiciens, non seulement comprennent des choses que vous ne comprenez pas, mais en plus, ils ont raison. Alors je commencerai par parler d'unité, puisque en physique, on ne peut pas raconter n'importe quoi, donc on est obligé d'utiliser des unités pour parler des choses qu'on mesure. Et il y a une chose qu'on est obligé de mesurer précisément pour faire avancer une voiture, c'est l'énergie, parce qu'une voiture a besoin d'énergie pour avancer. Donc je commence par vous parler de l'être grecque dedans. En général, on l'appelle Rho, la masse volumique de l'air. Elle est constante, on n'y peut rien, donc on la garde, on la prend en tête d'aller. Il y a un facteur 1,5, ça il est là aussi. La surface frontale du véhicule, représentée par la lettre S ici, là on n'est que quelque chose. On a intérêt à faire une voiture la plus étroite et la plus basse possible. Ensuite, il y a le fameux CX, coefficient de pénétration dans l'air. C'est-à-dire qu'on a plus intérêt à rouler dans un suppositoire que dans une boîte de chaussures. Et puis, le facteur très embêtant, c'est que la résistance de l'air est proportionnelle, non pas à la vitesse, mais au carré de la vitesse. Autrement dit, si vous multipliez la vitesse par 2, vous multipliez la résistance de l'air par 4. Donc entre 60 et 120 km heure, vous allez multiplier la résistance de l'air par 4. Ou encore autre chose, entre 90 et 130, vous allez à peu près multiplier la résistance de l'air par 2. Parce qu'il y a pratiquement un facteur racine de 2 entre 90 et 130. Il y a une troisième raison de dépenser l'énergie, c'est qu'il faut 20 calorias. La théorie, au mieux, égale à un tiers en général, c'est plus catastrophique que ça. Il n'est pas réversible, c'est-à-dire qu'il ne peut pas récupérer de l'énergie au freinage, par exemple. Et puis, le moteur électrique, en gros, voici un exemplaire à droite. Il n'y a aucun défaut, c'est que du bonheur. Donc si on considère les moteurs, on se demande vraiment pourquoi. On essaye toujours de rouler dans les voitures à moteur thermique. Alors le moteur électrique n'a que des avantages, et il y en a même d'autres. Le fait d'être sans entretien, d'être de jamais tomber en panne, ce n'était pas forcément un avantage pour le caravis, mais en tout cas, c'est un avantage pour les conducteurs. Le problème vient du fait que ce n'est pas le moteur électrique, le problème, c'est même une solution. Le problème, c'est qu'un moteur électrique, il faut l'alimenter. Ou un convertisseur électrochimique, c'est-à-dire quelque chose qui va utiliser l'énergie d'une réaction chimique pour fabriquer de l'électricité. Le problème, enfin il y en a plusieurs, mais l'un des plus gros, c'est que c'est lourd. En gros, il faut compter, c'est le nombre de vendeurs, ça dépend des technologies, mais que 1 kg va vous permettre de stocker 0,1 kWh d'électricité, alors que 1 litre de gazole, ça fait 10 kWh. Bon, même si le moteur diesel ou le moteur essence a un rendement qui est très inférieur à 1, et donc ça ne va pas faire 10 kWh d'énergie motrice, ça fera peut-être 3 ou maximum 4, la différence de masse est telle que, depuis le début, les véhicules électriques, en tout cas ceux qui ne sont pas en site fixe, portent ça vraiment comme un bouet. Alors, bien sûr, on peut entendre parler tout à l'heure de la pile à combustible, et en particulier de la pile à combustible qui fonctionne au hydrogène. Qu'on appelle familièrement d'hydrogène, et qu'on doit appeler normalement le d'hydrogène. Alors, c'est quoi cette pile à combustible ? Finalement, le principe de fonctionnement est exactement le même que celui d'une batterie classique, c'est-à-dire que c'est un convertisseur électrochimique, on a une réaction chimique qui se fait, qui produit de l'électricité, la différence, c'est qu'avec une batterie ordinaire, vous avez les produits, les réactifs à l'intérieur de la batterie, et les produits de la réaction restent aussi à l'intérieur de la batterie, alors que dans une pile à combustible, vous amenez les produits réactifs à partir de réservoirs, et vous rejetez les produits de la réaction. Alors, dans les montées, vu que le prix de revient de la bête est autour du million de dollars. Alors, les gros inconvénients de la pile à combustible, c'est quand même, bien sûr, le coût. Conférence, donc c'est un manager chez Continental, en charge de véhicules électriques, évidemment, ESC 96, très bonne école, Master en management de super-aéros, pas mal non plus, et CPA 2008, pour couronner les groupes, ça c'est quasiment parfait. Tu as travaillé pendant 8 ans, loin d'ici, Melbourne, Londres, Madrid, souvent dans des grands groupes, Siemens, Thalès, et tu as intégré Siemens, qui est maintenant Continental en 2004, et tu as toujours été passionné, à la fois côté professionnel et côté personnel, par tout ce dont on parle aujourd'hui. Les véhicules hybrides, les véhicules électriques, plein de choses qu'on va mieux comprendre en se couchant ce soir. Et tu es membre de la SIA, Société des ingénieurs d'automobiles, et tu es membre du bureau des anciens du CPL en sud-ouest. Merci Joël. Bonjour à tous. Je suis à la fois honoré et heureux de voir une telle taille de l'Assemblée, on n'attendait pas ça au début, et puis plus le projet a avancé, et puis on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et là, je me suis rapproché de mon président, Jean-Marc Nosevand, en lui disant, pourquoi ne pas essayer de lancer cette dynamique transrégionale, Médipyrénée-Aquitaine, et on s'est rapproché du pôle Aerospace Valley, et j'espère qu'aujourd'hui, il sera le début de quelque chose, que tous les acteurs de la filière, systèmes embarqués dans le domaine véhiculaire, vont pouvoir porter. Je suis très heureux parce qu'on a ici, comme le disait Joël, le cœur de mes intérêts professionnels, mais aussi personnels, et en moi-même une petite fibre écologique. Très heureux parce que aussi, c'est un point culminant de cette formation CPA, pour laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir et d'épanouissement personnel. Nous avons fait plusieurs travaux pédagogiques, celui-ci n'en est pas un, il pourrait en être un, mais celui-ci n'en est pas un, et notamment, Alain l'a mentionné, un rapport collectif, que nous avons débriefé deux heures avant, sur l'état de la filière en Chine du véhicule électrique. Certains nous diront, pourquoi regarder en Chine ? Somme toute, en Europe, on n'est pas mal. Je pense qu'au CPA, on apprend que la stratégie, ça passe aussi par la veille, la veille de son environnement, et je pense qu'on va le voir ce soir, pas de façon directe, mais peut-être de façon indirecte, que la Chine a certainement un rôle à jouer, et on a utilisé, ou on utilisera le terme de stratégie de rupture, et je crois qu'il y a des questions à se poser. Alors, en réfléchissant comment j'allais l'introduire, je me suis dit, tiens, je vais utiliser une vidéo, où j'aurais pu utiliser une vidéo très futuriste, quel est le véhicule électrique futur, 2015, 2020, etc. Je me suis dit, ça serait trop facile, parce que ça serait la continuité de ce qui va nous aider ce soir. J'aurais pu avoir une vision beaucoup plus pessimiste, et vous montrer quelques extraits de cette vidéo, que je vous invite à regarder. L'électrique doit son avantage à son... comment sa propreté, à son côté pratique, parce que tous les éléments, tous les instruments mélangés sont aujourd'hui électriques. Une voiture peut être considérée comme également un instrument mélangé. C'est une voiture électrique. Et comme on peut le supposer, une voiture de petit gabarite, car je crois qu'on n'a pas envisagé de faire d'une norme de véhicule. Pascal Ducot sera à la table ronde, et aussi une nouvelle, pour laquelle vous pouvez voir un certain nombre de produits dans le hall d'exposition. La présentation de Jérôme Perrin, que nous attendons de Renault, je n'ai pas de ses nouvelles, j'espère qu'il n'est pas venu en voiture électrique, doit nous présenter quelles sont les nouvelles gammes et les nouvelles propositions en termes de produits de Renault à hauteur 2011-2012. Déjà, en 1962, date de la vidéo, les spécifications, les caractéristiques du véhicule électrique étaient connues, étudiées, réfléchies. J'ai connu si nombreux. Souvent je me dis, je ne devrais pas faire des remises de diplôme, mais parler de photovoltaïque, de véhicules électriques, je vois un nombre grandissant de dirigeants d'entreprises présents, donc je suis ravi que ce thème sollicite votre présence. Merci d'abord au mythe fondateur, je suis toujours soucieux du mythe fondateur, de donner à César ce qui lui appartient. Donc je remercie Thomas Soulier de cette initiative du véhicule électrique, et surtout des PME, PMI et des sponsors de cette opération, qui ont, moi j'allais dire, été lissue depuis un an maintenant. Non, non. Non, vous êtes directrice d'Aérospace Valley, qui est le pôle aéronautique, espace et systèmes embarqués, midi-pyrénéalité, on a le pré-coupique, on n'oublie personne, l'appelisé Pôle mondial de 2005, et c'est aujourd'hui une structure qui regroupe environ 500 adhérents, dans 7 collèges, qui mixent, comme les pôles le demandent, recherche, formation, industrie, grand groupe, petite structure, et donc avec un volet système embarqué, comme on oublie souvent, même dans la JVV, et c'est ce qui justifie votre présence aujourd'hui, parce qu'on verra tout au long de la soirée qu'il y a des connexions entre les deux, et c'est un petit peu le rôle qu'on va vous demander de jouer ce soir, de vous montrer ces connexions-là. Merci, et merci de l'honneur qui m'a fait de vous donner quelques mots d'introduction. Alors, Aerospace Valley est bien évidemment très intéressé à la démarche qui se lance aujourd'hui, donc à plusieurs égards. D'abord, je le répète, parce que c'est un périmètre que nous ne cessons de défendre, et François est souvent le digne représentant de cette défense, parce qu'on a souvent tendance à considérer que, vu le Paris, Aerospace Valley, c'est l'héronautique, qui est chaque forme d'inonance et espace et système embarqué, et on a bien raison de le faire pour plein d'objectifs. Alors, d'abord, on a... Moi, je fais actuellement le tour des acteurs financiers, et je dois vous dire que, aussi bien les fonds, les banques, etc., pour essayer d'accompagner le développement que nous essayons de mettre en œuvre grâce à Aerospace Valley, et pour l'accompagner aussi de manière financière, et le retour des financiers, c'est de dire, oui, l'héronautique, bon, c'est pas très simple, c'est long, c'est cher, etc., mais alors, les systèmes embarqués, alors là, oui, on a bien regardé. Donc, je vous le dis, voilà, c'est un message d'espoir. Il y a vraiment une attraction tout à fait importante de la part de tous les partenaires financiers sur les systèmes embarqués. Donc, après, on leur explique, bien évidemment, les systèmes embarqués sont présents dans tous les secteurs de notre périmètre. Bon, alors, effectivement, ils s'aperçoivent que c'est tout à fait important. C'est tout à fait important, et le pôle est tout à fait intéressé à s'associer à cette démarche, et on est très heureux de pouvoir accompagner le défi que vous lancez aujourd'hui. Voilà, je vais vous le dire en bon introduction.